Janvier 2015, j'ai 23 ans et je lance le projet le plus ambitieux de ma vie. Créer à Nancy puis dans toute la France le premier service de livraison de repas de restaurant sur une plateforme en ligne. A cette époque, j'ai zéro compétence, zéro capital, zéro réseau. Mais je vais réussir à faire de cette idée un business qui s'appelait Fetch, qui a été valorisé à plus de 10 millions d'euros moins de 3 ans plus tard. Mais ce que personne ne sait, c'est que j'ai failli ne jamais pouvoir lancer cette entreprise. Lors des premiers mois de cette aventure, j'avais essayé de m'associer avec une personne qui a essayé de m'arnaquer puis qui est devenu mon concurrent pendant une année et qui a même proposé de se taper avec moi sur un parking. Dans cette vidéo, je vous raconte cette histoire qui en dit beaucoup sur la face cachée de l'entrepreneuriat. Si vous êtes entrepreneur ou aspire entrepreneur, vous devez écouter cette histoire jusqu'au bout. Donc allez, c'est parti. Première partie, la rencontre et la collaboration. On est donc en janvier 2015, j'ai 23 ans comme je vous disais, et je lance cette idée de projet qui deviendra Fetch. L'idée de départ était simple, c'était d'aller voir les restaurants pour leur proposer s'ils étaient intéressés ou non de mettre leur plat sur une plateforme en ligne pour pouvoir les livrer, eux qui n'avaient à l'époque pas de livreurs ou de services de livraison avec lesquels ils travaillaient, en tout cas dans ma ville d'origine qui est Nancy. Et donc dès le début, comme je ne suis pas quelqu'un de technique, je n'ai pas de compétences tech, je ne suis pas développeur, ma plus-value principale, c'était d'aller voir les restaurateurs, d'aller échanger avec eux pour comprendre le besoin potentiel de ce marché qui à l'époque n'étaient pas du tout développés comme on peut connaître aujourd'hui avec des acteurs comme Other It ou Deliveroo. Donc dès les premiers jours, mes journées étaient composées principalement de rencontres avec des restaurateurs. J'y étais allé avec un petit bout de papier, un sondage que j'avais créé pour pouvoir justifier presque ma présence auprès d'eux. Moi, à ce moment-là, je n'ai pas de compétences, je n'ai jamais fait ça, donc tout est à prendre, je n'ai jamais démarché à partenaire. Donc je commence à rencontrer des restaurateurs les premiers jours, les premières semaines. Et un midi, je me souviens, un certain jour, ça devait être un mardi ou un mercredi, il y a un mec qui est dans un coin du restaurant, c'est un resto rapide avec quelques tables à l'intérieur, et qui m'interpelle et qui me dit « Ah, j'ai entendu parler de toi. On va parler de toi. Il paraît que tu veux monter un service de livraison à Nancy. » Moi, je me dis « C'est qui ce gars ? » Je vais quand même échanger avec lui. Il m'interpelle, il n'y a pas grand monde dans le restaurant. Et il s'avère que c'était un livreur indépendant qui livrait avec un vélo électrique et qui venait de se lancer il y a quelques semaines sous le format de conciergerie. Donc les conciergeries, c'est l'idée que vous pouvez faire appel à lui pour quasiment n'importe quel service de livraison. Il y avait un formulaire de contact sur son site et il vous livrait dans un horizon d'une à cinq heures, peut-être six heures, ce que vous lui avez demandé. Il faisait l'intermédiaire et il livrait pour vous ce que vous souhaitez. Donc on a échangé avec cette personne et c'est quelqu'un qui avait 30-35 ans. Moi, comme je disais, j'avais 23 ans à ce moment-là. Grande gueule, un mec qui vient du sud de la France. Et je n'ai pas beaucoup plus d'informations à ce moment-là si ce n'est que c'est un livreur indépendant. Et il est ami avec le restaurateur avec qui j'étais en train d'échanger. Et il me propose, après notre échange, de rééchanger dans un autre contexte pour pouvoir parler potentiellement de nos activités qui étaient assez proches et voir ce qu'on pourrait faire tout simplement. Quelques jours plus tard, on se rencontre dans un café. Il va m'expliquer plus en détail sa situation, ses motivations, pourquoi il était là. Et comme je vous disais, c'est un gars du sud qui est venu pour une raison principale qui est que sa fille était à Nancy. Et il m'expliquait une histoire qui n'était pas tout à fait claire comme quoi la mère de sa fille était venue à Nancy sans lui dire. Et du coup, il était à la recherche de sa fille. Et d'ailleurs, il avait nommé son entreprise au nom de celle-ci, au prénom de celle-ci pour lui rendre hommage. Et du coup, c'était toute la motivation qu'il avait. C'était de récupérer et de retrouver sa fille à Nancy et de lancer son activité pour pouvoir vivre et rester potentiellement à Nancy pour être proche d'elle. C'est un peu flou parce que c'était flou déjà à l'époque quand il m'en parlait. Donc j'ai cette personne qui a cette motivation. Il est livreur indépendant. Moi, de mon côté, j'ai tout à faire. J'ai un business que je ne sais pas opérer. J'ai tout à apprendre. Je démarche des restaurateurs. J'ai un business model à mettre en place. J'ai du marketing à faire. J'ai de la tech, un site à développer. Il y a énormément de choses à mettre en place. Et donc, j'ai cette opportunité qui apparaît en échangeant avec cette personne qui est de potentiellement sous-traiter les livraisons à lui. En fait, qui, dans un premier temps, est seul. Mais je sens qu'il est ambitieux. Et il me dit, si tu veux, tu me délèges cette partie-là. Moi, je recrute des livreurs et je gère pour toi la partie livraison. Donc, moi, entre guillemets, j'ai tout à gérer qui est hors livraison. Et lui, il s'occupe vraiment de la partie livreurs, gestion des livreurs, recrutement, etc. Et donc, sur le papier, ça paraît une opportunité intéressante parce que c'est quelqu'un qui a déjà commencé à faire quelques livraisons de son côté, qui est ambitieux, elle est motivée par son projet et qui surtout n'a pas forcément les compétences que moi, je peux, à l'époque, en tout cas, j'ai envie de développer sur tous les autres aspects du business. Je lui explique dans nos échanges que j'ai pour projet de lancer l'activité environ vers le mois de juillet, mois d'août. À ce moment-là, on est en janvier, février 2015 parce que j'ai besoin d'apprendre sur le marché, de signer les premiers partenaires, de développer pas mal de choses. En plus, à cette époque, je suis un jeune entrepreneur donc je fais les choses assez lentement parce que je dois tout apprendre sur le tas. Et je pense que j'ai une approche un peu trop lente de l'entrepreneuriat. Je le ferai peut-être un peu différemment aujourd'hui. Et voilà, je lui dis, mon agenda, moi, c'est d'ici cet été, on a lancé. Il me dit, il n'y a pas de souci. De toute façon, il me dit, moi, j'ai mon service de conciergerie, je gère mes livraisons de mon côté. Donc, avance et nous, on échange en attendant. Donc, on crée une forme de partenariat officieux. Très vite, on se met à échanger régulièrement par message. On se voit une fois, deux fois par semaine pour avancer sur nos progrès respectifs. On organise même une première session de recrutement de livreurs. Je me disais, j'étais présent, on l'avait fait toute une après-midi. Donc, on avance sur ses recrutements. En parallèle, moi, j'avance sur les échanges avec les restaurateurs. Je crée des relations. À l'époque, je signe des espèces de pré-contrats. Je n'étais pas encore prêt d'un point de vue juridique. Donc, je signe des pré-contrats comme quoi ils veulent potentiellement travailler avec le service que je suis en train de lancer. Je lui partage mon business model. Enfin, je lui partage beaucoup d'informations. Et voilà, donc, je vous dis, on avance de toute façon main dans la main. Il me montre ce qu'il est en train de faire. Je lui montre ce que je suis en train de faire. Et le projet avance lentement, mais sûrement. Les semaines passent. On arrive au mois de mars. Donc, ça doit faire peut-être 4-6 semaines qu'on travaille ensemble. Et il m'appelle un après-midi, je me souviens. J'étais en train de travailler. Alors, je passais beaucoup de temps dans les bibliothèques universitaires au début du projet. Comme j'étais moi-même encore... J'étais en train de fin d'études. Il m'appelle. Je sors. Et il me dit, Jean-Charles, je dois te dire un truc. Il faut qu'on se voit tout de suite. Déjà, il me met un coup de pression. Il faut qu'on se voit tout de suite. OK. Il se trouve que je n'étais pas de très loin. Donc, on se rencontre. Et là, il me dit, finalement, les choses ont changé. Il faut qu'on lance ce business ensemble d'ici le mois de mai. C'est obligatoire. Il faut absolument qu'on accélère. Il ne me dit pas pourquoi. Et là, moi, je me prends un coup de pression parce qu'on n'est pas du tout prêts. On n'a plus que deux mois potentiellement pour lancer avec lui. Et là, je me rends compte pour la première fois qu'en fait, en réalité, il y a déjà une situation de dépendance qui s'est créée avant même d'avoir lancé parce que... et même de hiérarchisation parce qu'il est en train de me mettre un coup de pression. Donc, je le prends assez mal. Je me dis... C'est très bizarre comme comportement. Je lui dis, on va temporiser. Écoute, on va voir. Je lui dis, on va voir ce qu'on peut faire. On va faire de notre mieux. Je repars. Et voilà, c'est un bon red flag déjà à ce moment-là. Les jours passent et pas plus tard que deux semaines après, voire une semaine après, il me remet un coup de pression par téléphone où cette fois-ci, ce n'est plus au mois de mai, mais c'est au mois d'avril qu'il faut lancer. Donc là, je comprends qu'il y a un vrai sujet, un vrai souci. Je sentais déjà qu'il y avait quelque chose de louche, comme je vous avais dit, avec cette histoire avec la fameuse fille qui était à Nancy et la mère, on ne savait pas trop ce qui s'était passé. Et en fait, j'ai commencé à creuser de mon côté dans mon réseau, poser des questions à droite à gauche et il s'avérait en fait que cette personne était interdit bancaire, avec des dettes, des problèmes financiers et qu'il venait en fait certainement d'avoir besoin tout simplement de faire plus de liquidités, de rentrer plus d'argent. Son activité de conciergerie fonctionnait, mais sans plus, c'était le début d'activité pour lui. Et donc, il disait, il faut rapidement lancer ce business pour pouvoir générer du cash, rembourser mes dettes et ma solvabilité. Donc là, je commence à me dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait avec moi et mes associés. On se retrouve dans une situation où on a créé rapidement en fait une forme de dépendance, comme je disais. C'est lui qui est censé gérer nos livraisons, nous, on gère tout le reste. Il me met des coups de pression. Tous les jours, j'ençois des messages. Quand est-ce que vous lancez ? Il faut que je te vois. Rappelle-moi, etc. Encore une fois, j'essaie de temporiser au maximum pour essayer de gagner du temps. Et un autre jour, un peu plus tard, il me dit, voilà, j'en ai plus rien à faire. Moi, je dois avancer. Je vais te piquer tous tes restaurants. Il me dit, sous-entendu, tous les restaurants avec qui j'avais échangé depuis 2-3 mois, avec qui j'avais des promesses de collaboration potentielle. Il y en avait une vingtaine, 20-30. Et il me dit, je vais tous aller les voir et les signer. Donc, il met un énorme coup de pression. Et à ce moment-là, c'est potentiellement la fin déjà de ce projet, en réalité, puisque si on ne peut pas se travailler avec les restaurants de notre ville de départ à Nancy, impossible d'imaginer développer ce business. C'est un moment assez critique. il continue à mettre la pression. Il me dit, il faut lancer, il faut lancer, il faut lancer. Moi, je ne réponds pas ou quand je réponds, j'essaie encore une fois de temporiser au maximum. Finalement, je vais comprendre qu'on ne fera pas ça. On ne va pas lancer le business ensemble. Et à peine 10 jours après, il avait signé plus de 15, 20 partenaires en les mettant tous avec un modèle économique gratuit, parce qu'il savait parfaitement notre business model. Donc, très simplement, notre business model, c'était de proposer des commissions sur les commandes qui réalisaient les clients. Si vous êtes client, vous commandez pour 20 euros. Nous, on prenait 30%, alors au tout démarrage, c'était plutôt 20% de commissions qu'on prenait chez le restaurateur et un frais de livraison de 3,50 euros chez le client, le consommateur, pour pouvoir ensuite rémunérer le livreur à 5 euros. C'était notre business model qui n'a pas beaucoup évolué après, si c'était les pourcentages, les chiffres. Et lui, ce qu'il a fait du coup, c'est que pour nous prendre le marché sur ce début de projet, il a mis les restaurants sans commission. Il a dit, pour vous, c'est gratuit, vous avez juste à signer ce papier, je vous référence sur ma plateforme et lui, à l'inverse, il chargeait très cher le client qui payait des gros frais de livraison, 7 euros, 8 euros, 10 euros. Ça lui a donc permis de rapidement signer les restaurants que moi, j'avais listés et que je lui avais partagés comme étant intéressés et on s'est retrouvés du jour au lendemain avec plus de partenaires pour pouvoir gérer les livraisons, pas de connaissances sur comment nous-mêmes gérer les livraisons et à quelqu'un qui est en train de nous prendre tous les restaurants avec qui j'avais créé des relations depuis 3 mois. Autrement dit, on était à deux doigts d'arrêter le projet. Pour Recapitule, à ce moment-là, on est juste une bande d'associés, j'ai deux associés, on a 23, 24 ans, on ne sait rien, on est des débutants en business, on a juste cette volonté de réussir, cette volonté d'avancer, d'entreprendre et on vient de se faire prendre notre business, notre marché par ce partenaire qui devient notre concurrent qui en plus utilise un business model qui met complètement à porte-à-faux le nôtre sachant qu'on a zéro crédibilité vu qu'on ne s'est pas encore lancé par rapport à nos partenaires potentiels qui étaient les restaurateurs. Donc on vient de se faire avoir concrètement mais c'est là qu'on va commencer la deuxième phase qui est celle de la guerre, la compétition et ce qu'ils ne savaient pas encore à ce moment-là c'est que je viens d'un domaine dans le sport et j'adore la compétition et du coup on va travailler de sorte à renverser ça. Deuxième partie la guerre ouverte. À ce moment-là j'ai un de mes associés je me souviens très bien qui me dit mais ça ne sert plus à rien de continuer enfin c'est fini on est mort le projet ne pourra pas être sorti parce qu'il nous a pris tout le marché et effectivement il avait raison en partie il y a beaucoup de gens je pense qu'on aurait arrêté mais c'était mal mal mieux connaître je pense et mal connaître même l'entrepreneuriat parce que c'est des choses qui arrivent en réalité de manière assez classique vous avez l'exemple dans The Social Network le fameux film de l'histoire de Facebook où il y a les associés Wickel Valls qui se font piquer l'idée de Facebook par Zuckerberg et comme on le voit dans le film et c'est la même chose dans le business que je vous explique là c'est que les idées n'ont pas énormément de valeur en réalité et ce qui est important c'est comment on exécute l'idée comment on positionne l'angle de cette idée aussi mais en aucun cas l'idée est quelque chose qu'il faut sanctuariser quelque chose qu'il faut voilà ça n'a pas de valeur je ne pouvais pas aller voir quelqu'un et dire ce mec m'a piqué mon idée non il a juste on avait une forme de partenariat tacite on a rompu le partenariat il avait voulu aller de son côté c'était juste la guerre ouverte et c'était le début du business qui commençait vraiment et donc je dis à mon associé si on n'est pas capable de battre ce mec là qui en réalité n'était pas un expert du business qui était comme nous qui vivotait qui essayait de tester des trucs et qui n'avait pas l'air hyper sérieux en plus de par ses déboires bancaires et même son comportement un peu erratique je disais de toute façon on n'a rien à faire dans le business et dans l'entrepreneuriat donc certes on peut abandonner tout de suite mais à mon sens il y a tout si on met les choses au bon endroit il est complètement possible de renverser la situation même si la situation était un peu difficile à ce moment là pour pouvoir reprendre le dessus et lui prendre le marché et tout simplement le mettre banqueroute vu ce qu'il avait essayé de nous faire dans un premier temps il y avait aussi une motivation que vous pouvez voir un peu dark on pourrait dire mais c'était important en réalité d'ailleurs dans cette phase où on est en compétition avec lui de puiser dans des motivations de revanche j'ai envie de gagner la compétition j'ai envie de battre cette personne ça peut paraître un peu bizarre peut-être pour certains mais en tout cas moi je sais que ça m'a beaucoup drivé notamment cette année première année de ce business et donc je dis ça à mon associé et on se retrouve donc en compétition frontale avec celui qui aurait dû être notre partenaire et là je peux vous dire que les mois qu'on suivit ça a été très difficile parce qu'il a pris tout le marché très vite c'est vu qu'il mettait gratuit en fait ce que nous on proposait de manière payante entre guillemets avec les commissions et on passe donc d'un moment cool on se dit au début du projet ah c'est bien les restaurateurs ont l'air intéressés donc lui ils étaient intéressés pour se faire livrer leur restaurant sans gérer les livraisons et avoir une plateforme qui leur permet de faire ça mais au moment où il faut entre guillemets passer à la caisse où il faut signer un contrat où il faut donner une commission quand il y a quelqu'un à côté qui fait du gratuit et que nous on n'a pas de crédibilité ça devient très difficile et on espérait lancer le service avec 15 restaurants partenaires et en réalité là je faisais commercial je vous en souviens très bien c'était un enfer on a commencé avec 3 restaurants imaginez on voulait 15 restaurants pour démarrer et on se prend que des noms des noms, des noms, des noms des noms tous les jours et on démarre avec 3 restaurants partenaires on finit par lancer en août et la seule chance en tout cas ce qu'on avait bien réussi à faire qui nous a aidé sur ce lancement assez délicat c'est qu'on avait créé une forme ce qu'on appelle maintenant du building public donc on avait documenté vraiment toute l'aventure de pré-lancement du coup on avait une bonne communauté locale avec des clients potentiels qui nous suivaient et donc on a réussi en fait grâce à un groupe Facebook à l'époque à créer de l'engagement à générer des premières commandes des premières livraisons et ce que j'ai dit à mes associés c'est il nous a eu il a gagné la première bataille nous on va gagner la guerre et comment on va gagner cette guerre ça va être grâce à la qualité du service et du coup on s'est concentré sur deux choses c'était sur proposer le meilleur service possible en dehors de l'aspect technique pour commencer donc de vraiment bien réaliser les livraisons des super échanges avec les clients de récupérer du feedback de proposer des avantages à être les premiers à commander donc on s'est concentré sur la conversion la qualité du service et sur la rétention donc le fait qu'ils recommandent une deuxième fois troisième fois sur nos services et la rétention et la rétention au sens plutôt bouche à oreille donc un client qui arrivait sur nos services devait nous amener un ou deux clients supplémentaires et c'est comme ça qu'en quelques semaines quelques mois on a commencé à avoir de la croissance on est passé de quelques livraisons par jour à 5, à 10, à 20, à 30 et à quelques centaines de clients sur le groupe Facebook à 1 000, 2 000, 3 000 clients je me souviens d'ailleurs à l'époque pour donner un ordre d'idée comment on entreprend en fait dans ces phases là j'ai parlé je pense avec les 500 à 1 000 premiers clients sur Facebook via le groupe et via les conversations Messenger ou en tout cas l'équivalent de Messenger à l'époque de son côté on voit qu'il a un peu de mal à suivre son business model au final c'est là où il est mal designé c'est qu'il a mis gratuit pour les restaurateurs mais surprise pour le client ce qui fait que les clients préfèrent commander chez nous en plus il n'a pas la capacité qu'on a les moins de facilité il prenait moins le temps de se former au niveau marketing, communication donc on avait plus d'acquisition une meilleure aura une meilleure marque très rapidement qui s'est développée donc on a senti petit à petit qu'on prenait on revenait à son niveau et on passait devant en parallèle alors ce qui est marrant c'est que Nancy c'est une petite ville donc parfois on se croisait du regard de loin on se croisait dans des restaurants et ce qui était marrant c'est qu'il a essayé plein de trucs pour déstabiliser notre business et moi en l'occurrence il avait essayé de draguer mon associé en essayant de lui dire t'es meilleur que Jean-Charles c'est toi qui devrais être le dirigeant de ce projet il n'a rien à faire là-dedans pour semer un peu la discord la zizanie mon associé s'en foutait complètement mais ce qui était intéressant c'est qu'il essayait toujours de mettre un petit peu des petites choses en place pour pouvoir nous défocus et moi je faisais pareil de mon côté parce que j'adore ça en fait comme je disais j'adore la compétition ça me stimulait j'avais vraiment envie de le battre de le dépasser encore plus ce qui s'était passé dans la première partie de notre collaboration qui n'a pas eu lieu et donc je me souviens je faisais pas mal de choses par exemple ça paraît un peu puéril mais par exemple quand j'avais des interviews dans la presse soit écrite ou locale en tout cas ou vidéo on me demandait est-ce que vous avez des concurrents des acteurs qui font à peu près la même chose il n'y a pas vraiment d'acteurs équivalents il y a un livreur indépendant qui essaie de faire son petit truc de son côté mais globalement il n'y a pas vraiment d'acteurs en place lui ça le rendait fou parce que lui il se considérait comme notre concurrent sérieux ce qu'il était d'une certaine manière au démarrage en tout cas sur ces mois-là et je savais que ça jouait énormément sur son énervement contre moi et que je pense qu'il gérait moins bien que moi ces phases de ce qu'on appelle le tilt ces phases d'énervement ce qui se trouve que j'ai eu la chance de venir du tennis qui est un soir où justement les gens sont assez énervés moi le premier à l'époque donc d'avoir appris à gérer son mental et du poker en ligne ou aussi le poker un jeu qui nécessite beaucoup de ressources mentales et de capacité à se contrôler donc j'avais ces deux écoles en fait qui m'ont aidé et à aller dans des situations de stress des situations de confrontation de compétition que je pense qu'il a beaucoup moins bien géré que moi de mon passé justement donc encore une fois comment nos activités du passé peuvent servir pour nos activités présentes donc la guerre continue il va signer un resto moi j'y vais je signe le resto aussi parfois je mets même des clauses d'exclusivité vu qu'on commence à avoir pas mal de commandes des clauses d'exclusivité sur les restos les plus critiques les plus importants donc souvent à l'époque c'était les burgers qui cartonnaient donc j'allais voir ces restos là et je leur disais voilà je vous baisse légèrement la commission mais c'est exclusivité vous n'avez pas le droit de signer un autre acteur encore moins celui-ci et ça permettait de verrouiller le marché de prendre les parts les plus intéressantes et lui laisser les miettes en parallèle lui il constitue un réseau qui était assez smart en réalité c'est qu'il était très bien avec pas mal d'étudiants de l'école de commerce de Nancy c'est l'ICN qu'il avait tout simplement livré avec son service de conciergerie je pense qu'il livrait les clopes ou ce genre de choses à l'époque de son service de conciergerie et il s'est devenu pote avec 4-5 mecs qui avaient un peu d'argent de côté et qui ont investi dans son entreprise quelques milliers d'euros j'imagine et ce qui est intéressant en fait c'est que souvent dans les villes étudiantes comme peut-être Nancy l'école de commerce est relativement influente dans le réseau étudiant et donc on s'est retrouvé bloqué, incapable de pouvoir communiquer avec ces écoles parce que ces gens-là devaient être dans des BDE ou ce genre d'association et pour vous dire le côté un peu bête de l'histoire c'est que même lorsque j'ai commencé en parallèle à écrire des articles sur l'entrepreneuriat et que je diffusais notamment dans des groupes d'entrepreneuriat ou des groupes Facebook ils m'avaient bloqué mes articles ils m'avaient censuré sur ces groupes-là qui n'avaient rien à voir avec notre business pour le coup c'est pour vous montrer vraiment le climat dans lequel on était à cette époque voilà pas mal de petites guéguerres le business continue on continue à croître on voit qu'on prend chaque mois des parts de marché que non grossit lui il a l'air de galérer on récupère parfois certains de ses livreurs et il y a un jour il pète complètement un câble et voilà il m'envoie un message il m'appelle même je réponds pas et après j'ai un un message vocal il me dit très énervé il faut qu'on parle ça va pas du tout rejoins-moi sur tel endroit c'est un espèce de parking près d'une université et on va s'expliquer on va se battre s'il faut donc le mec est sérieux il me provoque pour qu'on se tape dessus on parle de business c'est important je vous rassure et ça montre à quel point en fait c'était une guerre ouverte et une guerre de personne à personne c'était très intéressant à observer c'est marrant de voir vraiment c'est le vrai entrepreneuriat d'une certaine côté qu'on n'imagine pas ça dépasse le côté pur business stratégie etc c'est deux personnes qui lancent leur activité lui il était clairement all-in avec ses problèmes bancaires moi j'étais un poste étudiant qui avait mis tout son argent quasiment personnel qui était en train vraiment de taper en ses économies pour ce business je ne m'étais pas trop mis de plan B je ne voulais pas devenir salarié il fallait absolument que ça réussisse du meilleur ou du nôtre donc ça créait forcément une confrontation explosive et ça amène à ce genre de situation complètement dingue où le mec te provoque à vouloir se battre sur un parking bon c'est une anecdote mais ça montre quand même quelque chose de très concret qui s'est produit en réalité moi ça me motive du coup encore plus j'ai d'autant plus envie de le battre et même tout simplement de faire en sorte qu'il arrête son activité pour prendre complètement le marché et pouvoir après me développer dans d'autres villes et voici comment je vais m'y prendre pour réussir justement à lui mettre progressivement le coup de grâce pour pouvoir complètement l'évincer troisième partie la victoire les mois passent on continue à se développer de manière assez rapide voire exponentielle c'était assez dingue cette période et lui mine de rien il résiste il est toujours là je sais pas trop comment il finance son activité il a pas l'air de faire non plus autant de commandes que nous voire beaucoup moins mais il est toujours là trois mois six mois et là je me dis il faut qu'on trouve quand même un moyen qu'il arrête définitivement cette activité parce qu'en plus il colportait des rumeurs c'était de pire en pire en termes de comportement moi je voulais vraiment pouvoir arrêter on va dire ce concurrent il avait même essayé à un moment d'ouvrir une autre ville il avait communiqué dessus enfin voilà c'était un jeu de dupe donc il essayait de montrer plus que ce qu'il avait en réalité en termes de résultats donc il communiquait parfois à la presse on est en train d'ouvrir Strasbourg, Metz machin mais en fait on va ouvrir une ville en réalité c'est pas si dur que ça ce qui est dur c'est vraiment de se développer dans la ville de faire des commandes de grossir dans la ville et là je mets deux choses en place pour pouvoir accélérer et l'attaquer plus frontalement c'est que je fais une campagne agressive d'acquisition client avec des promotions donc on fait ces campagnes de promotion à l'époque je me souviens j'arrive à cibler maladroitement ou non je me souviens en plus en tout cas c'est son audience grâce à Facebook avec les audiences lookalike en termes techniques à l'époque on pouvait cibler des pages Facebook précises pour trouver ses concurrents ses clients sur la plateforme donc j'avais fait ça et j'avais proposé à ces livreurs de rejoindre Fetch certains avaient été refusés d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup de concurrence à l'époque beaucoup de gens voulaient devenir livreur Fetch à ce moment là donc j'avais proposé à ces livreurs de nous rejoindre j'avais fait même des petites promos spéciales pendant quelques semaines pour pouvoir faciliter l'agricutement et les inciter à venir et en fait ces deux actions on va dire marketing ont eu un impact parce que d'un coup ils s'étaient retrouvés avec moins de livreurs et beaucoup moins de commandes encore par rapport à Historique et là les rumeurs commençaient à dire qu'ils commençaient à avoir des difficultés qu'il y avait des restaurateurs qui disaient qu'ils n'avaient pas été payés du mois précédent donc là clairement on sentait que la trésor était clairement touchée et là on a encore plus appuyé donc on a fait tout un mois entier avec des promotions là j'ai vraiment dit on envoie au maximum de promotions qu'on peut on prend le marché on est très focus on va voir les restaurateurs on met tout en exclusivité on a pris les 10-15 restaurants les plus critiques on a tout mis en exclusivité avec des baisses de commissions pendant 3 ou 6 mois on faisait en sorte vraiment de faire tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent plus simplement opérer ce business dans un autre délire encore pour il d'entrepreneur de 24-25 ans qui est à fond dans sa compétition on avait proposé à l'époque avec mon avocat une espèce d'offre de rachat que je lui avais envoyé pour pouvoir récupérer les actifs de son entreprise évidemment pas répondu et ce qui devait arriver arriva quelques semaines plus tard il a complètement disparu en fait je vous la fais courte mais c'est ce qui s'est passé je l'ai jamais revu il a laissé des ardoises sur énormément de restaurants de la ville bon les livreurs certains malheureusement n'ont pas été payés on a récupéré toute la flotte de livreurs 80-90% qu'il avait de son côté et en réalité j'ai jamais recroisé ce mec je saurais même pas vous dire ce qu'il est devenu pourtant c'est quelqu'un que j'ai côtoyé directement et indirectement pendant 12-18 mois mais aucune nouvelle là on est fait longtemps maintenant mais j'ai jamais eu de nouvelles de ce gars là il a disparu on l'a jamais revu dans Nancy et voilà je pense qu'il reviendra jamais parce qu'il a des dettes auprès de dizaines de partenaires dans la ville les leçons de cette histoire en réalité cette rivalité cette histoire que je viens de vous raconter elle m'a énormément servi autant pour mon projet Fetch à l'époque que moi-même en tant qu'entrepreneur je pense qu'il y a beaucoup de leçons à retirer ça peut paraître un peu poiride à certains moments ça peut être un détail une anecdote mais en fait c'est beaucoup plus profond que ça à mon sens la première leçon et la plus fondamentale à mon sens c'est que très souvent la décision qui paraît la plus arrangeante la plus simple à court terme et peut-être parfois la plus rentable l'est rarement sur le long terme et là en l'occurrence j'avais la possibilité de m'enlever tout un tas de problèmes en délégant la partie livreur et en fait c'était mal comprendre mon business qui était un business qu'on pourrait appeler full stack où il fallait que je puisse gérer les clients les livreurs les restaurateurs la tech ma valeur en fait c'était dans la capacité d'emboîter toutes ces choses-là et de les rendre dans un tout cohérent où je maîtrisais quasiment 100% de la chaîne et en enlevant un tiers de la marketplace à quelqu'un je créais une dépendance énorme ce qui n'a pas loupé comme vous avez vu c'est qu'il a failli nous prendre le marché en fait j'étais pas du tout en contrôle de cette partie-là donc encore une fois ça me paraissait un bon plan quand je l'ai rencontré je me suis laissé prendre au jeu les échanges font que je me suis un peu fait avoir ça va être une bonne option en tout cas à court terme et finalement c'est ce qui a failli tuer la boîte avant même qu'elle laisse donc dites-vous quand vous faites du business ou plus largement même dans votre vie quelles sont les décisions que je suis tenté de prendre à court terme qui paraissent avantageuses et le sont-elles vraiment à long terme ou est-ce que je les prends plutôt par paresse ou manque d'ambition que sache un peu enfantine dans cette histoire et en même temps ça m'a énormément drivé ça a été vraiment quelque chose qui m'a motivé au quotidien j'ai vraiment eu envie de gagner cette compétition de surtout pas me laisser faire d'être le premier d'aller chercher les restaurants de toujours faire mieux d'améliorer mon service finalement peu importe ses qualités ses défauts ce mec là il a tiré vers le haut notre entreprise et il a tiré vers le haut ma résilience et ma qualité d'entrepreneur et je pense que c'est important du coup quand on entreprend des projets difficiles des projets ambitieux d'aller trouver toutes sortes de motivations qui peuvent vous driver pendant un temps clairement cette motivation que je juge un peu malsaine un peu dark elle est pas saine sur le long terme mais à court terme pour le coup elle a été vraiment fondamentale et enfin j'ai envie de mettre en emphase l'importance de croire en soi ça peut paraître cliché ça peut paraître galvaudé mais clairement quand je compare avec mon associé d'ailleurs qui a failli c'est un associé que je n'ai pas conservé par la suite lui sa posture par défaut c'était de se dire c'est terminé on est mort ça sert à rien de continuer ce business alors que moi j'avais vraiment cette conviction fondamentale c'est tout simplement que si on était pas capable de battre cet adversaire cet compétiteur on méritait juste pas d'être entrepreneur c'était ma conception en tout cas à l'époque elle est plus ou moins la même aujourd'hui avec un peu plus de nuances de subtilité c'est important à garder s'il y a des jeunes entrepreneurs des néo-entrepreneurs qui écoutent cette vidéo croyez en vous au maximum construisez votre confiance soyez résilients vraiment l'entrepreneuriat c'est un jeu de résilience c'est celui qui dure le plus longtemps c'est celui qui reste debout clairement lui il s'est brûlé vraiment par mauvaise gestion enfin il y a plein de choses qui font qu'il a dû fermer sans même parler de la compétition qu'on mettait l'agressivité qu'on pouvait mettre dans cette espèce de guerre qu'on avait créé je pense que même de lui-même en fait il n'aurait pas tenu alors que nous moi j'étais hyper motivé par le fait de réaliser ce projet de réussir de le développer et ça nous a porté pendant très longtemps donc il faut vraiment prendre les décisions sur le long terme qui sont importantes même si elles sont difficiles et trouver des motivations profondes qu'elles soient saines entre guillemets malsaines pour pouvoir avancer sur votre projet j'espère que cette anecdote pourra vous inspirer vous aura été utile vous en sortez avec des leçons qui vont vous servir dans votre vie dans votre business quel qu'il soit j'ai essayé d'être transparent authentique c'est une histoire qui date un peu mais voilà j'ai relaté c'était assez cool de pouvoir me replonger là-dedans dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de format plutôt anecdote histoire donc moins technique n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de toutes sortes par rapport à l'entrepreneuriat par rapport au sujet que j'ai pu évoquer dans cette vidéo je vous invite maintenant à enchaîner avec une autre vidéo qui est sur toute l'histoire de Fetch donc la société que j'avais créée dont je vous ai parlé à travers cette petite anecdote et je vous dis à très vite pour une autre vidéo c'était JCK C'est parti